Bienvenue en Martinique. Quand je suis arrivé sur cette île, j'ai créé ma boîte qui s'appelait David Dauphin. Je proposais une excursion pour observer diverses espèces de cétacés qui peuplaient les côtes que vous verrez tout au long du reportage. Que vous soyez un enfant ou un adulte, cet animal réveille en nous une sensation de bien-être. Le grand dauphin est le plus connu, c'est l'espèce que l'on peut rencontrer dans les parcs aquatiques. Il mesure de 2 à 4 mètres et pèse de 150 à 650 kg. Les groupes sont généralement composés de 5 à 10 individus souvent observés près des côtes. Ils peuvent vivre jusqu'à une cinquantaine d'années en milieu naturel. Curieux les accompagnent les bateaux et les plongeurs. Ils plongent de 3 à 6 minutes pour chasser poissons et calamars. Cette espèce est appelée également soufflore, dauphin à grand nez ou tursiops. Ils vivent en groupes formés de femelles et de jeunes alors que les mâles forment des associations appelées alliances. Le globicéphale est une espèce très peu connue, mesurant 4 à 6 mètres et pesant 1 à 3 tonnes. Il est identifiable grâce à son melon, sa nageoire dorsale recourbée et sa couleur foncée. Des groupes de 20 à 50 individus sont souvent observés nageant de front ou se reposant en surface. Ils accompagnent parfois d'autres espèces de petits cétacés comme les dauphins tachetés pantropico, les dauphins de Fraser et les grands dauphins. D'un naturel farouche, parfois, ils venaient nager près du bateau, pour notre plus grand bonheur. Chaque sortie était différente, il n'y avait aucune garantie de les trouver. Toutefois, il était très rare de ne pas croiser des dauphins. Et les moments les plus riches, c'est quand nous croisions plusieurs espèces différentes. Le dauphin tacheté pantropical est l'espèce la plus observée en Martinique. Adulte, il mesure 1 mètre 70 à 2 mètres 10 et pèse 70 à 100 kilos. A la naissance, ils font 60 centimètres et pèsent 15 kilos. D'un naturel curieux et joueur, ils chevauchent les vagues et viennent jouer à l'avant du bateau. Sautent parfois très haut lorsqu'ils chassent. Les groupes sont souvent accompagnés d'oiseaux de mer. Ils se nourrissent surtout de poissons de surface. Ils sont souvent associés aux bandetons qui ont la même alimentation. Chez les delphinidés, lors de leur phase de repos, une moitié du cerveau dort et l'autre moitié restent en activité. Ce qui leur permet d'être toujours vigilants face aux prédateurs. Quand certains adultes partent en chasse, le reste du groupe s'occupe des plus jeunes. Dans la norcerie, j'ai pu constater des adultes qui sautaient hors de l'eau pour nous attirer afin de nous éloigner des petits. Le cachalot Le cachalot Le cachalot peut atteindre de grandes profondeurs pour chasser des calamars géants, grâce à un réservoir d'huile de 2500 litres situé dans le melon, dont il peut modifier la densité pour compenser la pression exercée. Les chasseurs ont longtemps cru que cette huile était le sperme du cachalot, d'où son nom en anglais, spermwell. Ce jour-là, j'ai eu la chance de voir un bébé nageant avec deux adultes. Puis il s'est mis à têter sa mère, un moment inoubliable. Pendant la recherche, nous apercevons au loin des dauphins qui sautent, cap sur eux. L'excitation à bord se fait ressentir. Quelle espèce allons-nous voir ? Voilà une espèce très rarement observée, le dauphin à long bec. Les gens à bord sont ravis du spectacle proposé par ces dauphins tant il y en a. Nous sommes entourés par des dizaines d'individus, on ne sait plus de quel côté regarder. De plus, ils viennent nager à l'étrave du bateau. Le dauphin à long bec présente une cape gris foncée sur le dos et un ventre gris clair. L'aileron dorsal est triangulaire et de taille moyenne. Il vit autour des côtes et migre pour suivre les bancs de poissons. Le dauphin à long bec possède un rostre plus long que la majorité des autres delphinidaes. Il est aussi caractéristique par ses acrobaties capables d'effectuer plusieurs tours sur son axe lorsqu'il bondit hors de l'eau. L'espèce est rencontrée en grands groupes, généralement actifs. Adulte, il mesure 1m70 à 2m et pèse 60 à 90 kg. Il se nourrisse de poissons et de calamars nageant à des profondeurs moyennes. Espèce tropicale, le dauphin d'électre ou Péponocephale est comme l'orgnane, un petit delphinidae à leur robe foncée, ne présentant pas de bec. Il est généralement observé en grands groupes actifs en surface. C'est un grand prédateur qui doit s'alimenter de diverses espèces de poissons. Il est parfois associé à d'autres espèces de delphinidae comme le dauphin de Frazor. Le dauphin d'électre est rarement observé. Son statut dans la Caraïbe est très peu connu. Taille adulte, 2m à 2m70. Son poids, 120 à 150 kg. Il existe encore plus d'espèces que je n'ai pas pu filmer. Comme le dauphin de Risseau, la baleine à bec de Cuvier, baleine à bec de Gervais, le sténo, le cachalot nym pygmée, les orques. Toutes ces espèces, j'ai pu les rencontrer. Mais tellement farouches qu'il est difficile de les observer. Pour finir cette excursion, je proposais une baignade avec les tortues. Avant de sauter à l'eau, je faisais un briefing expliquant qu'il ne fallait toucher à rien. Les tortues avaient l'habitude d'être accompagnées de nageurs, c'était donc facile de s'en approcher sans les importuner. A bientôt pour un nouvel épisode dans l'aventure d'une vie. A bientôt pour un nouvel épisode dans l'aventure d'une vie.